Musique Avant pommes de terre, la culture intermédiaire qui est la plus répandue et de loin, c'est quand même la moutarde blanche, qui domine avec sans doute 80-90% des surfaces. Cette culture est très appréciée pour sa facilité d'implantation. On peut la semer à la volée ou de manière simple. Les semences sont peu onéreuses. Et puis par ailleurs, c'est une plante qui se détruit facilement, même si on fait appel à un broyage qui est assez coûteux. Mais je dirais, une fois que le broyeur est passé, au moins la plante est globalement détruite. Donc il n'y a pas de souci par la suite. L'inconvénient de cette culture, ça peut être dans des rotations chargées en colza, par rapport à des aspects sanitaires. Ce n'est pas forcément dans les rotations avec pommes de terre qu'on a beaucoup de colza, mais c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans d'autres types de sol. Et puis le fait de devoir broyer fréquemment la moutarde avant de l'enfuir avec un labour ou un déchaumage peut être un inconvénient dans beaucoup de situations, parce que ça génère un coût et du temps de travail en automne. Parmi les alternatives à la moutarde blanche, il y en a une qui est très proche, c'est la moutarde brune. C'est également une crucifère qui se distingue par une capacité de production de biomasse un peu plus élevée, de l'ordre de 20% de plus dans nos essais. C'est la moutarde qui sert à faire la moutarde au Dijon. Elle est un peu plus riche en molécules soufrées, comme les glucosinolates, et donc elle aurait des pouvoirs de biofumigation un peu plus importants sur certains champignons du sol, voire sur des nématodes. La biofumigation, le principe, c'est que lorsque la plante se décompose dans le sol, les glucosinolates se décomposeraient sous forme d'isothiocyanate, sous l'action d'une enzyme, qui est une substance volatile, qui ferait un espèce de gazage dans le sol et qui inhiberait le développement de certains parasites, notamment de certains champignons. C'est quelque chose qui est étudié sur pommes de terre, qu'on a étudié avec différents partenaires dans le cadre d'un projet, et les premiers résultats ne sont pas très concluants au champ, sans doute parce qu'il y a beaucoup de facteurs pour réussir une biofumigation. Parmi les alternatives possibles aux moutardes, on a une plante qui peut être très intéressante, la phacélie, qui est d'une famille différente, c'est les hydrophilacées. Le coût des semences serait environ de 25 euros de l'hectare, à comparer à une moutarde qui est de l'ordre de 14 euros, donc qui est un petit peu plus élevé. C'est une plante qui nécessite d'avoir des graines un minimum recouvertes par un peu de terre, donc il ne faut pas se contenter d'un semis à la volée juste suivi d'un roulage, il faut recouvrir un petit peu mieux les semences. Mais par contre, c'est une plante qui se détruit très facilement. Dans beaucoup de situations, les tiges sont très cassantes, et finalement, il y a notamment une plante plus courte, qu'on n'a pas besoin de broyer pour ceux qui vont labourer, par exemple par la suite, ou même avant un déchômage, avec un outil à dents qui est un peu plus sensible au bourrage. Parmi les autres alternatives au crucifère, ou même à la phacélie, on peut parler d'association. Alors d'association entre des cultures, je dirais, des pièges à nitrate traditionnels, comme des crucifères, le radis par exemple, ou bien une avoine, ou encore de la phacélie, qu'on associerait à une légumineuse. Alors les légumineuses, il y en a plusieurs espèces, des vèses, des lentilles, des pois, des févroles, des trèfles, etc. La liste est assez longue. Et donc ces légumineuses ont la particularité de piéger de l'azote du sol, de manière un petit peu moins efficace que les autres familles, mais il y a quand même un effet à ce niveau-là. Et surtout, elles vont fixer de l'azote atmosphérique, ce qui permettra d'enrichir le sol en azote par la suite. Par ailleurs, c'est des plantes qui sont du coup très riches en azote et qui vont permettre d'obtenir un rapport carbone-azote du couvert qui sera plus bas, donc plus favorable à un meilleur relargage de l'azote pour la culture qui suit. Les contraintes, c'est un coût de semence qui est souvent un peu plus élevé, une qualité de semis qui doit être meilleure, notamment avec des graines assez grosses qui doivent être enterrées, et pas simplement laissées en surface comme on pourrait le faire avec une moutarde. Et puis par ailleurs, le semis ou la levée doit être précoce. On a mis sur notre site arvalis-info.fr des conseils sur le choix découvert dans la rotation. On a également édité, il y a environ un an, une brochure qui s'appelle « Culture intermédiaire, impact et conduite », qui permet, toujours en collaboration avec les autres instituts techniques, le cétium, l'ITB, l'UNIP, l'UNILET, de faire le point sur les effets des cultures intermédiaires, sur l'azote bien évidemment, mais également sur le sol, sur les aspects parasitaires, sur la biodiversité, etc. Et il y a un autre volet de la brochure qui consiste à regarder les aspects liés aux conduites des cultures intermédiaires.